bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est mercredi et c'est le mercredi c'est le unboxing unboxing avec la boutique peint by norman number d voilà la spéciale broderie parce que eux ne font que de la broderie ça fait quelques vidéos que je fais avec eux tout se passe bien donc on continue alors j'ai pris cette fois ci un accessoire et une broderie voilà alors cette broderie il y aura un comparatif une vidéo comparative voilà dans la semaine j'ai chaud alors j'ai chaud bon aujourd'hui ça va il fait plus frais mais hier il faisait une chaleur a pas possible et en plus hier vous savez que nous il ya des travaux en ce moment dans notre quartier à toutes nos maisons sont en travaux parce que nous on est chez un bailleur social et c'est les maisons des mines les anciennes maisons donc sont en train de tout refaire et hier on a dû vivre les fenêtres portes tout fermé parce qu'hier ils ont sablé le mur arrière je vous montre vous montre le boxon voilà regardez la poussière mon velux voilà c'est super et j'ai des tuiles de cassé heureusement il avait changé c'est pas mal vous avez vu ça poussière 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 alors ils ont ils ont fini de sabler enfin de décaper je crois qu'on dit sablé tout reste de la rue il reste plus qu'une maison au fond à faire voilà mon velux vous avez vu c'est bien on voit plus clair sur le bel x bon il n'y a plus cette nuit donc ça a nettoyé un petit peu mais bon pas assez pour qu'on revoile la lumière du jour la cuisine avec cette poussière ils ont intérêt à tout nettoyer un jour le lit et là vous avez vu je vous ai montré en faisant la vidéo je me suis aperçu qu'il y avait une tuile de cassé bon ils doivent nous changer toutes les tuiles le problème c'est que là bon c'est bien on a eu la pluie mais il n'y a pas de ça pas dû être très très fort mais s'il ya une tempête un orage ou quoi comme il a eu hier dans certaines régions ça va mouiller le plafond donc je vais leur dire pour qu'ils viennent réparer tout de suite enfin tout au moins changer cette tuile avant qu'ils refassent le petit toit voilà bon j'arrête de parler de mes petites affaires et puis je vous montre les articles que j'ai choisi alors le premier ben je vais vous le montrer comme ça c'est l'accessoire je vous montre la vidéo après je vais déballer du sachet alors j'avais ça fait un moment que voilà eu peur ça fait un moment que je voulais le prendre et puis bon j'attendais il attendait et il ya catherine qui l'a pris dans ses unboxing j'ai vu qu'elle a brodé avec je vous remettrai le lien de sa chaîne en bas et j'ai trouvé ça pas mal donc bon j'essaierai en brodant donc ce sont des fils mais ce sont des alors c'est une boîte comme ça mais ce sont des fils qui sont mis en canette alors ils sont mis en canette mais c'est pas pour s'en servir sur la sur la machine à coudre voilà j'espère que ça va pas tomber voilà les couleurs sont super belle donc c'est des fils métalliques je sais pas si c'est du vrai vrai métallique mais façon c'est de je sais pas si vous allez voir voilà hop il y en a un qui je verrai ce que ça donne bon catherine dans sa vidéo a dit que c'était que c'était bien donc je pense que ce sera bien pour moi aussi alors on a différents dorés voilà ici en haut différents violets des roses là on a un qui est de plusieurs couleurs celui-là j'espère que vous allez bien vous voyez alors si ça arrête de flouter bon on n'aura pas mieux mais voyez il ya du bleu du doré donc celui-là il ya plusieurs couleurs c'est pas mal donc on a de l'argenté du cuivre et là c'est tous les argentés là un argenté mais un peu bleu là on a tous les bleus là des bleus un violet foncé un marron et différents verts voilà donc bon je vous ferai certainement un retour là dessus où on brodera ensemble sur une petite broderie je verrai ce que j'en pense mais bon c'est pas mal voilà la boîte est pas mal et en plus bon je sais pas si ces canettes là vont être compatibles avec ma machine à couvrir moi mais bon peu plaît elles sont vides j'essaierai pour voir si ça rentre ou pas normalement les les canettes de machine à couvrir c'est c'est standard bon surtout quand elles sont en plastique celle en fer c'est pas toujours standard mais normalement c'est en plastique c'est standard mais la machine est française ça c'est pas français donc je ne sais pas bon alors on a 36 canettes donc c'est assez du fil polyester voilà je vais marquer chez le nom tout à l'heure c'est du polyester brillant et 7 alors c'est la plus ça c'est la grosse boîte il existe une boîte un peu plus petit où il y en a une douzaine je crois et celle ci fait 10 euros 75 voilà on se met face bureau et je vous des fait découvrir la broderie voilà notre petite broderie donc c'est une de la marque spring donc nous avons la pochette plastique avec un petit chat avec son petit pull voilà il a froid il a mis son petit pull alors je les trouve très joli ces petits chats mais je vous ai dit je vous ferai un comparatif demain ou après demain de cette cette broderie voilà alors ce n'est pas une toile blanche pour une fois et bien sûr c'est une estampée alors faut savoir que chez spring de très bonne qualité un chez eux l'estampée bon j'ai pas encore vu le point compter chez eux mais l'estampée est un peu difficile à laver je n'ai pas dit qu'il était impossible il est juste un peu plus long à la à tremper pour enlever toutes les inscriptions voilà mais au bout de quelques heures vous y arrivez je dis ça parce que je sais plus si vous rappelez ma petite fille avait fait un petit gnome ou je sais plus quoi une toute petite et j'avais mis 11 heures pour pour la laver voilà mais bon j'y suis arrivé donc c'est une alors c'est une 11 c'était si je ne me trompe pas oui c'est une 11 c'était on va la broder en trois fils voilà elle fait 29 sur 31 cm et 82 points sur 93 points voilà donc là vous avez la feuille pour expliquer comment on brode pour les fils comment on la nettoie comment on la repasse voilà alors les deux côtés sont pareil c'est écrit en anglais des deux côtés donc voilà la grille donc à les couleurs je sais pas si vous allez bien voir mais grèges voilà oui à lutte elle est souple ça va elle est surjetée de chaque côté donc ça c'est bien pas besoin de le faire ça m'arrange vous allez retrouver ici les symboles avec les références dmc les numéros des fils au milieu la grille est numérotée bien sûr au nombre de points bon ça c'est toutes les petites explications la marque tout ça écrit en chinois et donc je vous montre au niveau de l'impression chez eux c'est très bien imprimé un il n'y a pas de j'ai pas encore vu de problème celui-là de symbole mon doigt là oui ça fait un comment à elle à l'envers il est donc vraiment au bord ça fait des carrés après voilà mais ça va non les allez bien très très bien les couleurs alors on a des marrons bien sûr des beiges des bleus les fils sont très jolis très brillant très souple deux qui ressemble un peu à du doré et ici un petit verre d'eau un jeune pâle et encore des petits marrons et des rouilles et un bleu vous avez vos deux aiguilles ici alors attendez ah oui chaque fois je cherche sur ces trucs là on a le patron voilà donc le patron est très clair très bien fait également il n'y a pas de souci alors là on va avoir les points de croix pourquoi j'ai des couleurs donc ça c'est les symboles bon bien de des carrés plein là qui font aussi des symboles mais nous on va s'occuper de la première colonne donc est ce que c'est bien les mêmes exemple 9 oui c'est ça et on va avoir un peu de poids enfin un peu il ya du poids arrière et donc en trois couleurs voilà donc les poids arrière voyez mais ça va il n'y a pas de confetti ça va être de tous les petits blocs voilà c'est très très bien alors ce petit kit donc on s'était 29 sur 31 ce que je vous ai pas dit c'est la taille exacte de la broderie elle fait 19 sur un petit 22 voilà donc sinon la toile fait 29 sur 31 et c'est au prix de 5 euros 51 voilà donc c'est top je suis en train de voir que je vous joue à foncer mais c'est mon téléphone c'est pas grave donc voilà donc que je vous ai dit je vous ferai un comparatif parce que ben quand je vous dis que je ferai un comparatif vous avez compris pourquoi je remets ça j'essaye de vous faire ça demain ou après demain voilà moi je vais certainement broder mais d'une autre façon quand je ne sais pas je vais voir je pense une de mes petits filles voudra certainement le faire voilà elle adore adore les chats voilà donc je pense qu'elle voudra faire ce petit minou et moi je le ferai mais autrement on remet tout dedans donc voilà ce que je vous ai présenté aujourd'hui ce petit chat de la marque spring donc spring ça veut dire printemps si vous avez votre ordinateur ça peut se traduire en printemps au lieu de spring voilà et donc ces petites canettes de fils brillants que j'essaierai aussi je vais essayer de les essayer rapidement pour voir ce que ça donne est ce que je je vous dirai ce que j'en pense je ferai un retour là dessus en attendant ben moi je remercie beaucoup la boutique pain by number day toujours très contente de présenter les articles de chez eux je sais plus si j'ai un code promo mais si j'en ai un je voulais déjà rajouter à l'écran et je vous le remets également en barre d'infos allez je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous